Hey, salut la gang, c'est Miguel. On est dimanche matin le 15 décembre, 10 jours avant Noël. Fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo de leçon de vie. Vous avez le goût de m'en taper une le matin après avoir pelleté comme un fou. Notre belle tempête de neige. Donc, mon petite leçon de vie, c'est dimanche matin 15 décembre, 9h, plutôt 10h27. La ponctualité, le respect de la parole, respecter ce qui a été dit, ce qui a été promis. J'ai bien de la misère avec les gens qui ne respectent pas leur parole, qui ne respectent pas leur dire et leur promesse. On rentre pas dans les détails parce qu'on pourrait élaborer pendant plusieurs semaines sur ce sujet-là. Je me fais des fois un petit peu rentrer dedans parce que les gens disent, t'es trop sur la cloche, t'es trop ponctuel. Mais moi, je trouve que c'est une qualité. Puis, je ne suis pas d'accord de me faire remettre ça sur le nez. Parce que moi, je me dis que si les gens se fient sur moi pour être là à telle heure, puis je ne suis pas à telle heure, ça peut les mettre en tort sur un autre truc qu'ils ont peut-être prévu dans leur journée. Meilleur exemple, cette semaine, il y a un client qui m'appelle, il dit, Miguel, je viens voir ton tribute, tes matériaux sont super gros. J'ai été référé par un de tes chums, puis c'est un gars clean, un gars honnête, puis je dis, j'ai intéressé à voir ton camion. Il dit, parfait, il dit, il dit, il dit, je le dis tout à l'heure. Je suis là à l'heure précise, j'entends pendant une heure, il ne se présente pas. Je l'appelle, il ne répond pas, je le dis à la matinée, je ne répond pas. Vendredi le soir, il me rappelle, il dit, écoute, il dit, blablabla, il dit, on peut-tu se voir samedi? Il dit, gars, il va dire une chose, si tu me dis que tu vas être là à telle heure, arrange-toi pour être là à telle heure. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. On prend rendez-vous pour hier, 3h30, l'après-midi. Je fais mes trucs avec ma femme, on fait des commissions, il y a 3h15, téléphone sonne. Il dit, Miguel, c'est moi pour le tribut, j'étais à ton terrain. Je regarde l'heure, il dit, il y a 3h15, il dit, ouais, j'étais en avance, peux-tu t'emmener tout de suite? Ben, il dit, je vais faire le plus vite possible, mais le rendez-vous est à 3h30. Il dit, je l'aurai été dans 10-15 minutes. J'arrive là à l'heure précisément, à 3h29, je check dans la cour, pas un assiette chat. Je l'appelle, il répond, il dit, écoute, j'ai attendu, attendu, mais là, tu n'es pas venu, je suis parti. Il dit, hey, le grand, c'est parce que le rendez-vous est à 3h30, puis il dit, il y a 3h29, je suis à l'heure. Il dit, il fallait que je parte. Là, il dit, ok. Il dit, là, il dit, on peut-tu se voir lundi? Il dit, non, lundi, je ne peux pas, je suis au bouquet, je suis en tournage. Il dit, dimanche matin? Il dit, oui, dimanche matin, en avance, je vais être là. Vous avez vu la température comme moi, la petite borde de neige à matin. Je me lève à 7h pour ouvrir toute ma cour, pour réussir à sortir de ma cour. Je m'en vais ouvrir la cour au ras de mon terrain, qui est à peu près 3 pieds de neige. J'explique la chaurée à passer pour tout déblayer à la cour au complet, pour que le client soit là. Il est rendu 8h25, je m'envoie chez moi. Je m'envoie faire une petite omelette, ok. Je suis retourné à mon terrain à 9h moins 5, pour être sûr de ne pas me faire dire que tu n'es pas à l'heure. J'attends jusqu'à 9h30, le client n'est pas là. Je l'appelle sur cellulaire. Il répond, mais il raccroche. Je lui laisse un message, je dis, hey, le grand, c'est parce qu'il est rendu 9h30. J'ai attendu de 9h à 9h30 pour t'attendre. Puis il dit, tu n'es pas là. Puis il dit, j'apprécierais que tu m'appelles, juste pour me dire si tu viens ou tu ne viens pas. J'appelle, mes téléphones sont décrochés. Donc, j'ai vraiment de la misère avec les gens non ponctuels, avec les gens qui ne respectent pas leurs paroles. Et je ne suis pas raisonnable avec ça. Donc, je vais laisser un autre message à ce monsieur-là, dire ma façon de penser, parce que je pense qu'il ne faut pas être raisonnable avec ces gens-là, avec les gens qui ne sont pas ponctuels. La raison est qu'être raisonnable est tombé d'accord à que ces choses-là se produisent et que ces choses-là continuent. Il y a assez de choses dans notre société que les gens tombent d'accord et tombent raisonnables qui font en sorte que notre société dégrade. Donc, n'ayez pas peur de blesser une personne pour une juste cause. C'est ma leçon de vie de la journée, en ce dimanche, non ensoleillé, mais plutôt enneigé. Donc, passez un beau dimanche, la gang, gal de low limit. Moi, je suis la rin préparée. Esti ma valise. Esti pour Cuba. Ciao! Ciao!